Il n'était pas en jeu, Dida est donc toujours champion du monde et il défend son titre devant ce thaïlandais originaire de Bangkok c'est un 5 reprises de 3 minutes c'est de la boxe thaïlandaise la plus pure c'est à dire que tous les coups sont autorisés comme en Thaïlande, comme au Japon y compris coup de genou bien sûr et coup de coude et coup de pied et Jean-Paul Maillet ça risque d'être très dur oui d'autant plus que les coups de coude sont autorisés exceptionnellement d'habitude c'est une technique qui n'est valable qu'en Thaïlande technique très dangereuse bien évidemment et pour ce combat les coups de coude sont présents mais c'est avec les points que Dida est le plus dangereux Dida, un boxeur généreux qui a une tactique bien rodée c'est à dire partir en offensive et rentrer en ligne direct sur son adversaire Dida qui connaît bien les Thaïlandais parce que d'abord il s'entraîne souvent avec eux et qu'il est devenu champion du monde en battant un Thaïlandais justement Sonarine la référence bien sûr dans ce sport de combat très très vite en action Dida il n'a pas quitté sa ligne de travail et il a articulé des techniques circulaires autour de cet axe et tout de suite après il a enchaîné au point du percute et maintenant on voit les deux protagonistes en corps à corps une technique qui fait souffrir énormément les boxeurs dans le motel un petit peu de sang qui perd du nez de Dida déjà et bonne intervention rapide intervention de l'arbitre au moment où Dida était quasiment par-dessus les cordes et donc hors durée on ne saut pas les deux il n'y a rien à la fin je sais que Duそうé on va à pied il ne le fait plus de sang il va à pied je sais quoi en diana oui voilà on va à pied qui est Eli qui est content c'est parti qui est car en boxe aïlandaise il faut surveiller toutes les parties de son corps vu que les attaques sont autorisées du coup des pieds jusqu'au sommet du tram en évitant les parties bien sûr qui sont protégées elles par une coquille en plomb et cette vigilance lui permet de contrer très rapidement et bien les voilà tous les deux ici avec dos est-ce qu'ils se sont fait mal ça c'est très important et les voilà qui remontent tous les deux sur le ring très très vite fort heureusement il n'y avait pas d'objet contendant sur la table où ils sont tombés oui mais enfin c'était à 30 cm près sans ça ils tombaient sur le coin de nos téléviseurs les pauvres avaient quand même deux athlètes de haute compétition et du coup on est assez nerveux dans les deux coins voilà dans le coin de dida chute dans les jambes, use le dans les jambes d'accord dida, use le dans les jambes et tu lâches sa droite après ok use le dans les jambes et lâche sa droite après, il a peur de tu shoot, tu as du chute plus puissant mais tu cherches trop à travailler en puissance, cherche pas à travailler en puissance, cherche à travailler en rapidité ok et on va revoir cet accrochage et ensuite cette chute hors dehors du ring voilà ça se passe là et bien effectivement ils sont tombés sur la table voilà il tient la jambe de dida, il le repousse oh quelle image ouf là c'est plus classique non c'est un autre angle cette tenue de jambe est réglementaire mais l'élasticité des cordes elle ne l'est pas vraiment et bien mon vieux, c'est Jérôme Bremont qui est le cadreur qui nous filmait cette chute mais on va attaquer la deuxième reprise entre donc ce championnat entre Dida, championnat du monde entre Dida et Daris prévus en cinq reprises on va récupérer la course en haut landscaper en hautéricaj, en hautéricaj vous avez envie de retourner on s'est situé au même endroit on va dire très beau Très bon coup de pied de Nida. Nida qui suit les conseils de son entraîneur René Desjardins du direct boxing de Stein. C'est-à-dire laminé les jambes de Daris au Thaïlandais afin de le déstabiliser pour ensuite enchaîner les points au visage. Oui, par exemple avec cet uppercut et cette série de direct. Ah, il se fait contrer. Effectivement, tactique assez précise de Nida. Oui, bonne série avec un uppercut et il cherche à enchaîner au coup de genou. Très spectaculaire, Dida. D'autant plus qu'il a enchaîné ses techniques de coin avec un premier coup de coude. A Daris qui a frôlé l'irrégularité, je présume, en donnant un coup de pied alors que Dida était déjà au sol. Bien entendu, c'est une forme de boxe qui respecte les plus élémentaires traditions du pugilat, c'est-à-dire on ne frappe jamais un adversaire au sol. Mais on a le droit de faire beaucoup de choses comme vous en apercevez. Voilà encore Dida qui touche. Lève la guerre, lève la guerre. Dans le coin de Daris et son entraîneur thaïlandais, qui bien évidemment ne le lâche pas d'une seconde, le voit en difficulté et qui retournera avec lui en Thaïlande de temps en temps. Car Daris vote souvent en Thaïlande et même à Bangkok et même au Lumpini Stadium, qui est le temple, non ? Oui, le temple avec le Rajman Nem. Il y a deux stadiums principaux à Bangkok où se disputent les plus grands combats de toute la Thaïlande. Et ces combats se disputent régulièrement toutes les semaines à raison de deux ou trois séances. Et c'est presque un stand de Formule 1 dans le coin de Daris où on lui décontracte les épaules, l'abdomen. On lui masse aussi les tibias qui sont bien évidemment meurtris par les coups qu'il donne et qu'il bloque également. Vous avez vu, 28 victoires, 5 défaites pour Dida. 83 victoires, 17 défaites, c'est-à-dire il a passé le cap des 100 combats d'Aris à 27 ans. Il habite en France depuis un an seulement. Il est 27 ans, c'est un âge avancé pour un boxeur de Muay Thai. Il faut savoir qu'en Thaïlande, des jeunes boxeurs montent sur le ring dès l'âge de 12 ans. En série, en série. Troisième reprise. Allez, troisième reprise. On va voir si Dida continue son pressing. Ah, c'est coup de pied dans les jambes dont Jean-Paul nous parlait dès le début du match. C'est vraiment une arme qui peut être très utile. Et il suit derrière Dida. Oui, il profite immédiatement de son avantage pour placer des coups qui peuvent être décisifs. Jodiak Dida a une énorme disponibilité physique. Il a des qualités athlétiques remarquables. Ce qui lui permet d'enchaîner très vite, juste après son travail de jambes. Lorsqu'on veut frapper fort dans les jambes, il faut engager le bassin, engager les hanches. Et ce n'est pas évident immédiatement après de pouvoir travailler avec le buste et les épaules. On a vu un coup de coude. On n'a pas encore vu beaucoup depuis le début. On vient d'en voir un de la part du Thaïlandais. Et oui, le coup de coude nécessite une exposition dangereuse du boxeur. Donc ce sont des coups qui partent à mi-distance. Superbe coup de genou, sauté. Et on se demande comment deux corps humains peuvent résister à une cascade de coups comme on voit maintenant. Et c'est que les boxeurs sont parfaitement préparés. Ils bloquent beaucoup de technique. Oui, bonne sortie en crochet droit de Dida. Et Daris s'est touché. Paris qui devrait chercher le refuge dans le corps à corps pour récupérer un peu mieux. Et qui préfère rester à distance. Tous ces coups de pieds devraient l'éprouver à un moment quelconque. travail de corps à corps où il s'agit de prendre la nuque de son adversaire. Essayer de le tirer vers le bas pendant qu'on donne des coups de genou vers le haut. Des coups de pieds, Duda ! Joute et crouille, joute et crouille. Joute, Duda ! Il y a tout ! Il y a tout ! Oh ! Allez ! Duda ! Accela ! Allez ! Allez ! Allez ! Duda ! Duda ! Allez ! Duda ! On comprend un petit peu mieux pourquoi ces combats sont en cinq reprises seulement et pas en douze comme la boxe anglaise car il y a vraiment vraiment beaucoup... Respire à fond Dida, écoute moi bien Dida, quand tu enchaînes les poings suit ton genou et n'hésite pas à lâcher ton coude quand tu l'enchaînes, ne cherche pas les poings, respire tranquillement, allez, respire et souffle, voilà, souffle tranquillement, nous te concentres toi, voilà, souffle tranquillement, voilà, allez, ok ? Voilà, souffle tranquillement, écoute moi, tu verrais que tes shoots, comment ça passe bien, mais faites les poings d'abord, faites les poings d'abord, et ne t'en glues pas, ne t'en glues pas avec le corps à corps, Dida, écoute, écoute moi deux minutes Dida, allo ? C'est Youssof là, très vigoureux, très énergique avec son boxeur Du coup il en resterait presque sur le ring en même temps que son boxeur Allez avant dernière reprise Là on va avoir un gros travail de genou Et justement Youssof, l'entraîneur de Daris lui a conseillé de travailler plus son corps à corps pour placer ses coups de genou Technique où généralement les Thaïlandais excellent C'est cette prise à la nuque qui fait énormément mal car elle fatigue beaucoup Elle fait fléchir toute la colonne vertébrale du boxeur Bon ! Bon repercuit, Dida ! C'est cette crise ! C'est pas si évident que ça ! Avant lui, avant lui, avant lui ! Vous pouvez penser que la résistance de Paris serait petit à petit, ça fait c'est pas aussi évident que ça, c'est d'énormes ressources et puis des subtilités techniques qui permettent de tenir et d'amortir les coups terribles de Dida notamment dans les jambes car chaque coup de tibiotte Dida équivaut à une béquille que l'on prendrait dans la cuisse un coup de pied fait plus de mal qu'à deux points un coup de pied fait plus de mal effectivement car Dida déjà une jambe est beaucoup plus lourde qu'un bras et tout le corps est engagé sur une jambe et c'est ça qui provoque des dégâts d'autant plus que la frappe est faite avec le tibia qui est une surface extrêmement dure les points étant protégés eux par des gants. Le gros travail de Dida qui essaie de prendre une position adéquate à la frappe voilà ce qu'il faut c'est tenter de se dégager pour frapper le premier et en attendant il faut coller le plus possible son adversaire pour l'empêcher justement de frapper. Ce sont des joutes qui sont très très prisées en Thaïlande dans les stadiums Lompini ou Ranjanjnomen et dans tous les nightclubs où se discutent des combats Tentative de coup de coude. Encore un deuxième. Il est probable maintenant que les adversaires tentent de se mesurer au coup de coude. Et oui, il y a des preuves psychologiques entre les deux. On retourne dans le coin de Paris. Il y a aussi l'application du souffle dans les oreilles. Le souffle dans les oreilles, c'est une technique pour lui redonner un peu de lucidité, sûrement pour lui donner un coup de fouet. Et ce qui est important aussi, c'est de noter le travail des soigneurs. Il y en a un qui passe une bombe de spray glaçant sur le tibia, pour justement éviter les douleurs trop fortes lors des chocs tibia contre tibia. Donc il insensibilise totalement sa jambe. Voilà, je ne sais pas si c'est la technique pour repartir de bons pieds et aussi frais qu'à la première reprise. En tous les cas, c'en est une. Allez, dernière reprise de ce championnat du monde de boxe thai entre Dida le français, Daris le thaïlandais. Je pense Jean-Paul qu'on peut considérer que Dida a un léger avantage. Dida a pris un avantage car effectivement il a fait un pressing plus intéressant et il a marqué plus souvent. Beaucoup de travail de feinte de la part du français, changement de garde. Et coup de coude retourné. Technique qui permet d'exploiter toute la puissance du corps qui se retourne soudainement. C'est sans doute une des plus dangereuse sur le plan offensif aussi. Il frappe encore quand son adversaire est à terre, Daris. Et si vous entendez le public manifester, il y en a toujours après le manager de Daris. Très expressif, le manager qui pour le moment doit souffrir de voir son boxeur dans le coin. D'autant plus que Daris ne suit plus du tout le même schéma tactique qu'il avait pris au départ. C'est à dire essayer de bloquer Dida par des corps à corps et des saisies de jambes. Je pense qu'il a le cuir chevelu ouvert, Daris. Un Un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501